Yolana, bonjour, we're here at the beautiful Intercontinental Tahiti Resort and today we're going to learn how to make poisson cru with chef Frank David. Yolana, bonjour. So please show us what you have here for us. Voilà, donc pour réaliser le poisson cru au lait de coco à la Tahitienne, il faut des légumes frais, donc je vais utiliser du citron des marquises, des produits locaux comme la carotte, la tomate, des oignons et du lait de coco fraîchement à paix. Voilà, du lait de coco et pressé. Poisson cru is a traditional dish here and a lot of families make it different ways but we want to find out how chef Frank David makes it here at the Intercontinental Tahiti Resort. Please, show us. Alors, le poisson cru est un plat typiquement local. Il faut le réaliser avec des légumes locaux. donc vous avez les carottes, les tomates, les citrons des marquises, du thon qui vient d'être prêché fraîchement dans la journée et du lait de coco qui vient d'être râpé. S'il vous plaît, please show me how you make it. D'accord. Donc, pour commencer, je prends du thon, du tuna. Oui. Oui. Ce qu'on appelle en Hawaï, ahi. Voilà. Je l'assaisonne un tout petit peu. Some salt. Du sel, du poivre. Some pepper. Du jus de citron. Et bien sûr, la lime. Oh. C'est ce qui lui donne un taste. C'est vraiment la lime. Je l'aime. Je le mélange un petit peu. Tu les mélanges. Je rajoute. Tu as les carottes et les oignons. Les légumes qui sont mélangés. Carottes, oignons, concorne. Wow. Ça ressemble déjà. Et je rajoute, au final, le lait de coco. Oh. Est-ce que c'est le coconut milk? Coconut milk. Coconut milk. Coconut milk. Voilà. Donc, c'est très simple. Simple. C'est très simple. Mais certaines personnes le font. Et après, on n'a plus qu'à déguster et à présenter. Ok. Ou... Ou... Mais, mais, may I a taste? Oui. Tout-ta fait. ...Voilà. Oh, thank you so much Chef. Merci. Merci beaucoup.